Bonjour à toutes et à tous, donc sur cet atelier de SMP, je vais laisser encore une grosse minute aux personnes pour se connecter qui doivent être en train de terminer la conférence précédente et après on démarre. Ok, bon allez, on va démarrer, ça arrivera certainement encore un peu au fur et à mesure. Donc bonjour, j'espère qu'on est sur la fin de ce Digital Day, donc merci d'être encore présent en ce milieu d'après-midi. Donc je suis Emmanuel Dinouvion, je vais être l'animateur de cet atelier E2 SMP. Donc pour ma part, je vais me présenter, je suis salarié du groupe Latécoère depuis une quinzaine d'années et je suis arrivé au service R&T Innovation depuis le 1er décembre 2019 et mis à disposition au sein du pôle Aerospace Valley depuis cette même date en tant que chargé d'affaires au développement de l'innovation des PME ETI et je suis animateur expert également sur l'écosystème SMP, structure, matériaux et procédés qu'on va vous présenter après. Quelques règles, mais normalement je ne devrais pas avoir de soucis avec ça. Vos micros sont coupés, les caméras sont désactivées et on va faire un échange en toute bienveillance entre nous. Pour poser vos questions au cours de ce webinaire, vous pouvez les poser à n'importe quel moment. Vous avez le petit point d'interrogation qui doit s'afficher sur la colonne de droite et là vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment. Alors cet atelier a pour thématique l'évolution des technologies par l'émulation de concepts stimulés par des besoins industriels. Une bien longue phrase, mais je m'appuierai sur une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui est bien connue chez la TECO-R et au Pôle Aerospace Allée. Voilà, dans la vie il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche et il faut les créer. Il faut les créer et les solutions suivent. Donc c'est vraiment dans cet esprit que nous allons, que nous voulons animer cet atelier SMP aujourd'hui. Un de nos membres, enfin là deux en l'occurrence ont des problématiques et vous, donc les autres membres, vous avez des solutions certainement à lui proposer. Et le Pôle Aerospace Allée est là pour vous mettre en relation et créer ces forces en marche. Donc après une brève présentation du E2 SMP que je ferai avec Guy Larnac que je vais présenter en suivant, donc deux sociétés exposeront chacune une problématique concrète afin de les aider à trouver des solutions et proposer vos compétences. Donc la première sera Airbus avec Stéphane qui nous présentera une problématique sur la technologie avancée de soudage. Et ensuite c'est la DGA avec Jean-Christophe et Johnny qui nous présenteront des problématiques, des points bloquants qu'ils ont sur le contrôle non destructif. Alors comme il était difficile d'aborder tous les sujets, vous pourrez également soumettre vos propres problématiques, si vous le souhaitez, via un sondage qui sera disponible après le premier challenge. On vous enverra un petit sondage. Et donc vous aurez l'occasion d'éventuellement soumettre vos propres problématiques qu'on pourra régler dans un second temps sous ce même format ou d'autre après cet atelier. Donc avant d'attaquer la présentation du E2 SMP et de ses deux missions, je vais vous présenter Guy qui est un des deux pilotes de cet écosystème. Donc il a débuté sa carrière chez Aérospatial en travaillant sur le développement d'un système de protection thermostructurelle pour le projet de navettes Hermès et de Bélier. Il a ensuite pris la direction du laboratoire de matériaux en charge de tous les matériaux et procédés développés pour les applications spatiales et les lanceurs civils et militaires. Depuis 2012, il est en charge pour Ariane Group de la coordination du domaine matériaux, structure et industrialisation pour la RET. Il gère les feuilles de route stratégiques et la mise en œuvre de la coopération dans ces domaines. Donc il coordonne également le domaine d'activité stratégique dédié aux matériaux et structures du pôle de compétitivité Aérospace Valley. Et depuis 2020, il est vice-président de SMP au Roche. Je vais commencer par vous présenter d'abord, vite fait, Aérospace Valley. Donc un petit rappel, c'est un pôle de compétitivité mondial sur la filière aérospatiale, donc sur les secteurs aéronautiques, spatials et drones. Et on fait bénéficier du réseau de nos membres et de leur technologie pour d'autres marchés, comme l'agriculture, l'environnement, la défense, tout ce qui est énergie, mobilité, santé. Nos missions du pôle, c'est animer un réseau, vous aider à innover, à accéder à des financements et vous aider à accélérer la croissance, votre croissance, par le biais d'accompagnements individuels. On vient vous visiter, on crée des événements comme aujourd'hui. Voilà, je passe sur les chiffres. Le principal est d'accéder assez rapidement au challenge. Autour de ces trois secteurs stratégiques, cinq écosystèmes, donc sur la donnée et l'intelligence artificielle, la propulsion de l'énergie, tout ce qui est solution pour l'usine du futur, les systèmes embarqués communiquants et SMP, nous-mêmes, structure, matériaux et procédés. Les trois du bas étant plutôt des écosystèmes métiers purs, les deux autres étant plutôt transverses pour tout ce qui est données et solutions. Que vous ayez une petite vue sur tout ce qui est animation que nous avons fait entre 2020 et 2021, donc forcément avec la COVID-19, la crise, c'est beaucoup plus digitalisé sur des animations, les webinaires, de nouveaux formats, tout ce qui est café techno, One Hour Witch, vous avez dû voir ça. On a constaté beaucoup plus d'abonnés sur LinkedIn, Twitter, beaucoup d'événements sur la défense, une vingtaine, quasiment presque 150 webinaires, plus de 8800 inscrits, et bien sûr plein de projets qui ont bénéficié des compétences des personnes de la structure permanente du pôle. Voilà, vous avez des chiffres affichés. Je vais laisser la parole du coup à Guy. Ok, merci Emmanuel. Donc je vais vous présenter le... Qu'est-ce qu'on fait au sein de l'écosystème et quelles sont nos raisons d'exister et nos missions. Donc avant tout, notre mission, c'est de contribuer à la compétitivité, majoritairement à la compétitivité des PME, de façon à maintenir et développer l'emploi dans le territoire du pôle. Donc pour cette compétitivité, l'émission du SMP, c'est les matériaux et procédés. Et nous, notre activité consiste à identifier quels sont les matériaux et les technologies qui vont permettre de contribuer à cette compétitivité et de promouvoir ces axes vis-à-vis des partenaires du pôle qui sont adhérents à ces écosystèmes. Donc pour ça, on a trois actions majeures. On a la mise en relation à travers les grands groupes, les PME, les laboratoires de recherche, les plateformes technologiques, en s'appuyant sur des journées techniques où on vient présenter des thématiques spécifiques sur les traitements de surface, sur les composites, sur les assemblages. Et l'idée de ces journées, c'est aussi de mettre en relation et de sortir de ces journées avec des axes de collaboration, voire de projet et des actions. Donc ce n'est pas uniquement des conférences où on est tous contents de se rencontrer. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ces conférences pour en sortir des actions concrètes. Et avec la crise, comme l'a dit Emmanuel, on s'est surtout cette année et en dernier priorisé sur des conférences et des webinaires en ligne. Ensuite, on a une activité sur les projets collaboratifs. Donc on labellise les projets style ex-FUI, les ANR, les projets européens. On aide aussi à identifier, quand les gens ont des idées de projets, les bons guichets. Donc ça, c'est une structure permanente au pôle qui a une liste des guichets potentiels qui suit les appels à projets, les AIMI, les King Sky et tout ce qui peut sortir, les Corac, et puis qui sollicite les gens en disant « Tiens, il y a ce projet-là qui sort, il y a ce guichet qui est disponible et votre proposition irait bien là-dedans. » Et on peut même les aider à trouver des partenaires qui répondent pour compléter leur domaine de compétences pour répondre à ces projets. Et enfin, on a une autre activité qui consiste sur des axes stratégiques à promouvoir des collaborations. L'idée, c'est d'identifier des domaines où on a identifié, par exemple, des redondances sur des projets où on voit que sur le territoire du pôle, il y a des plateformes ou des laboratoires ou des industriels qui répondent sur des thématiques très proches et qui sont en compétition, alors qu'ils pourraient être plutôt un travail en mode collaboratif. Et on a essayé de promouvoir des plateformes, qui sont des plateformes virtuelles, mais style Adimalien, sous cœur. Et l'idée, c'est de mettre en relation un certain nombre d'acteurs, faire que ces gens là discutent, qu'ils proposent des feuilles de route commune, de façon à créer une force de frappe qui soit plus visible et plus efficace sur le territoire du pôle, parce que la concurrence, elle n'est pas entre les régions, elle est européenne, voire mondiale. Donc, on a besoin d'exister. Pour exister, il faut avoir des compétences fortes et solides. Et la meilleure façon, c'est de collaborer sur des thématiques où les compétences peuvent être favorablement échangées et mises en commun. Alors, pour arriver à mener à bien ces missions, on a une équipe qui est composée d'un nouveau président depuis cette année, qui est Christophe Chaput, de 3D Seram, sur la région de Limoges. Un piloté industriel, qui agit de façon bénévole, avec une mise à disposition de son temps par l'industriel, en l'occurrence Ariane Group, et puis un pilote permanent de la structure, Serge Angevin et Emmanuel Dunouvion, qui aussi contribuent très fortement à l'animation de l'écosystème. Et on a 21 animateurs experts dont les compétences couvrent l'ensemble du domaine matériaux et procédés qu'on a identifié comme étant indispensables pour attraiter dans le cadre de la compétitivité des activités, majoritairement dans le domaine aéronautique et spatial. Mais depuis 2-3 ans, on regarde aussi à couvrir d'autres systèmes, à se mettre en cohérence avec des compétences ou des besoins qui existent dans d'autres systèmes, par exemple comme la médecine, ce genre de choses. Donc, au niveau des régions, on est un peu déséquilibré, mais ça a évolué au cours des années. Donc, c'est le barycentre et plutôt côté Midi-Pyrénées, mais la Nouvelle-Aquitaine est bien représentée aussi. Donc, un bon équilibre entre les deux régions qui forment le pôle. Et aussi, j'ai un équilibre assez bien représentatif des forces et des adhérents en termes de PME, de grands groupes, de plateformes techno et de universités et laboratoires de recherche. Je passe à la planche suivante. Voilà, donc là, vous avez la liste, on ne va pas entrer dans le détail, des animateurs auxquels vous pouvez vous adosser, vous pouvez poser des questions en fonction de leur domaine de compétence. Donc, on a deux grandes catégories. On a les animateurs qui ont une participation active sur l'animation, sur les conférences qu'on fait, sur les événements qu'on peut monter, qui sont actifs aussi sur l'identification de la feuille de route. Et les experts qui nous aident à identifier, soit amener des supports sur des montages de projets, soit analyser en vue d'une labellisation, donc qui donne un avis d'experts sur la pertinence des projets en vue de la labellisation et vérifie que le projet est bien en cohérence avec la feuille de route que l'on a définie, les priorités que l'on a définies. Donc, pour... ce qu'on a essayé de faire pour identifier quels étaient les axes qui permettaient d'améliorer la compétitivité et donner plus de force à notre tissu industriel et de PME. Donc, on est parti d'une famille de technologies et on a regardé quels étaient les éléments qui pouvaient soit mettre en danger l'emploi et l'existence des PME ou des grands groupes, soit qui pouvaient, au contraire, favoriser l'émergence de nouveaux marchés. Donc, on a identifié, donc, par exemple, quels étaient les technos qui risquaient de mettre en danger un business existant parce que la PME, par exemple, n'évolue pas, elle reste sur ses bases et pour le coup, son métier et son marché peuvent décroître. L'exemple type, c'est la fabrication additive et la question, c'est, par exemple, est-ce que la fabrication additive, elle met en métier le métier de fondeur ou d'usineur et est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas intérêt à évoluer et à diversifier un peu leur outil industriel. Donc, il y a les menaces sur le business et le techno, donc, il y a tout ce qui est obsolescence, les nouvelles législations, aussi les choix stratégiques des grands groupes, donc, d'où l'intérêt d'avoir un équilibre et puis des grands groupes présents au sein des animateurs pour identifier un peu les évolutions, les nouveaux projets et qu'est-ce qui peut orienter des nouveaux produits, des nouveaux axes. Il y a aussi l'évolution incrémentale, donc, l'idée, c'est de sensibiliser les gens sur le fait qu'il y a des nouvelles technos qui émergent, qui vont donner un peu plus de compétitivité. Ce ne sont pas des ruptures, mais ce sont des choses à suivre pour faire évoluer l'outil industriel. Il y a des verrous technologiques qui sont des choses à maîtriser et notamment, c'est là où on va s'adosser pour proposer des projets collaboratifs, par exemple, qui sont des verrous qu'il faut lever et pour les lever, on a besoin de compétences multiples pour émerger une nouvelle technologie. L'exemple, les thermoplastiques, les composites à matrice thermoplastique, pour arriver pleinement à bénéficier de leur intérêt, il faut maîtriser le soudage de ces structures parce qu'on a besoin de les renforcer, de mettre des redisseurs, de les assembler et donc, c'est un verrous sur lequel il faut travailler et on va essayer de mettre un accent là-dessus et favoriser des projets collaboratifs autour de ça. Alors, on ne le fait pas tout seul, on le fait dans le cadre d'un écosystème, on va travailler avec les grands groupes qui sont dans les projets Cora, qui sont au GIFAS et qui aussi pilotent ces axes de montée à maturité, ces levées de verrous techno et puis on va aussi, parce que l'environnement est important, travailler beaucoup sur l'environnement, l'impact environnemental et la restructuration du domaine de compétence au niveau du pôle, par exemple, ce qu'on a fait au niveau de la plateforme Adim Alliance, on a essayé de structurer les plateformes techno autour de la fabrication additive pour créer un pôle fort de la fabrication additive et qui soit visible au sein du pôle Erospace Valley par rapport à ce qui peut se faire d'une part dans les autres régions, Normandie, région parisienne, région lyonnaise, mais aussi pour exister vis-à-vis de ce qui peut se faire en Angleterre, en Allemagne, voire aux US. Donc, tout ça, ça permet de renforcer les forces et compétences sur le territoire du pôle et de définir des actions qui sont les événements qu'on organise, les B2B, les défis, donc, qui est une nouvelle formule qu'on va entraîner aujourd'hui. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de partir de ces cinq cases qui sont des axes majeurs d'identification de nos actions. Alors, les exemples d'actions pour l'accélérer un peu, Justine. Les exemples en bas, c'est la dernière slide, je pense. Donc, les actions sur cette année, donc, c'est mener en lien aussi avec les autres écosystèmes et les axes stratégiques, systèmes stratégiques, le côté aéronautique, espace, donc, la feuille de route, elle l'a déployée, prendre en compte les enjeux société et puis, animer ces plateformes virtuelles de collaboration que sont Adimalliance et Coeur pour la partie contrôle du futur et CND et puis, la mise en relation des acteurs dans les différents domaines qu'on couvre au sein de l'écosystème d'excellence. et on a fait des animations effectivement, on a fait des animations déjà sur 2020-2021 avec des cafés techno et la journée digitale sur Reach qui avait été faite par Philippe Gozou et Anne Keroué et un expert, Jérôme de chez InnoSource, Jérôme Freire. Jérôme Freire. Et effectivement, rapidement, cette dernière slide sur le E2SMP, on vous présente les événements à venir du E2SMP en reprenant un peu du présentiel le jeudi 17 juin à l'Estia où on fait une journée sur le thermoplastique dans l'aéronautique et le marché pour les PME. Une journée recyclage dont on est copartenaire avec Adhoc qui est le 1er juillet qui sera en digital par contre des conférences et des B2B. On fait en présentiel la journée doctorante d'Adima Alliance donc présentation des thèses des six plateformes académiques qui se feront en présentiel à l'IMT et à Albi. Le 7 juillet, un café techno sur les matériaux en noir de forme. Le 22 et le 23 septembre au MIT à Toulouse, vous aurez l'Aerospace Additive Manufacturing Summit, c'est la 3e édition. Et puis à venir d'autres cafés techno sur l'assemblage, Naemi aussi sur le recyclage composite organisé par Aerospace Valley. Et vraiment, on est à votre écoute. L'animation est dans les deux sens, c'est-à-dire que on vous apporte pas mal d'informations de facilitation de mise en réseau, mais c'est aussi pour promouvoir vos compétences. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez monter des actions collectives, lancer un café techno, monter des challenges, voilà, on est à votre disposition. Merci, pour votre attention, merci Guy pour ta disponibilité. Vous aurez nos contacts ici, et on est vraiment à votre disposition. Donc le challenge numéro 2, c'est avec la DGA, avec Johnny et Jean-Christophe. Alors, je vais présenter ces deux personnes. Johnny, qui a intégré la direction technique de la DGA, Direction générale pour l'armement dans les années 2000. Il a été responsable d'essais et expert dans le domaine des matériaux composites pendant une quinzaine d'années. Depuis 2015, il a rejoint le BIPP, donc le Bureau Innovation et Progrès Permanent de DGA Technique Aéronautique, au sein duquel il aligne des chantiers de progrès, l'inmanagement, et accompagne les personnels du centre à transformer leurs idées en innovation. Depuis 2019, le BIPP a également pour mission d'animer le pôle d'innovation défense, ou le cluster, en région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine dans le domaine de l'aéromobilité, qui est appelé le cluster Ciel. Et prochainement, dans les autres domaines couverts par DGA-TA. Il s'agit d'un partenariat entre les forces, la DGA, le monde académique et le tissu économique local qui a pour but de capter l'innovation ouverte au profit de l'agence de l'innovation de défense. Et Jean-Christophe est expert technique à la DGA également dans le domaine du contrôle non destructif. Il exerce ses fonctions au sein de l'équipe CND de DGA Techniques Aéronautiques à Balma. Avec 20 ans d'expérience en CND, diverses certifications, il est le référent de ce domaine de compétences au sein du pôle matériaux, composants, maîtrise des risques environnementaux de la direction technique. Ces domaines d'activité sont l'application des méthodes de CND sur l'ensemble des matériels des forces armées en mode industriel ou expertise pour les milieux aéronautiques navales et terrestres. Les domaines d'avis technique CND au profit des programmes d'armement en phase amont et en maintenance, la veille technologique et adaptation des méthodes aux besoins futurs, recherche de solutions techniques pour valider en CND le maintien en condition opérationnelle d'un équipement et l'animation du réseau CND du Minarme. Donc, je vais d'abord donner la parole à Johnny, sachant qu'entre-temps, pour information, dans le chat, vous allez avoir, va arriver un sondage où vous pourrez commencer à renseigner si vous êtes intéressé par prendre contact avec le challenge numéro 1 et ce sondage sera ouvert jusqu'à la fin du webinaire. Johnny, je te donne la parole. On voit bien ton écran a priori. C'est bon, vous m'entendez ? Et on t'entend très bien. Tout d'abord, merci Emmanuel et merci Aerospace Valley de nous laisser présenter nos activités et notre challenge. Donc, je vais vous présenter tout d'abord la DGA technique aéronautique et avant de passer au challenge, j'ai laissé la main à Jean-Christophe. Donc, alors, voilà un petit peu les différents domaines sur lesquels travaille DGA technique aéronautique. Vous pouvez voir donc ce qui vous intéresse plus particulièrement ici, c'est les structures et les matériaux. Donc, les structures, on est assez connus pour faire des essais sur les cellules complètes d'Aéronef. On a fait à la DGA à peu près tout le panel des essais des structures Airbus et aussi pas mal pour Dassault. Après, au niveau matériaux, donc on est matériaux moteurs, matériaux plateformes, on est aussi, on travaille aussi pour le milieu naval, le milieu terrestre et on a une petite particularité puisqu'on a aussi un four solaire à Odeo. Ensuite, on travaille aussi donc, vous allez le voir sur des systèmes de cellules, c'est-à-dire les atterrisseurs, les pneus, les ronds, freins, servitude, régulier, la distribution électrique, conditionnement d'air, oxyère de puissance. L'aéromobilité, dont je parlerai tout à l'heure un petit peu plus particulièrement parce qu'on a fait un premier cluster pour l'innovation défense avec eux, donc sur l'aérolargage, aérotransport. Ingénierie moyen d'essai, là c'est notre bureau d'études, on va dire, puis fabrication mécanique, mais ils ont une métrologie, mesurés, essais en vol. Ensuite, on a une petite division système informatique embarqué où ils étudient la sûreté de fonctionnement des logiciels critiques, traitement des obsolescences et aussi une division assez importante électromagnétisme et optronique où on va faire des essais de foudre, regarder les dursissements électromagnétiques, le drame-drep, donc c'est dommage des rayonnements sur les armes à munitions et sur les effets des personnels, vision nocturne, signature optronique, voilà un petit peu le panel. Donc je vous propose de... Bon, je vais passer la main à Jean-Christophe qui va donc vous présenter ces challenges. Jean-Christophe, ton son est coupé. On ne t'entend pas, Jean-Christophe. Ah, c'est bon. Voilà. OK. Bonjour à tous. Vous voyez, c'est bon. On n'est pas au niveau... Donc, je vais vous présenter notre challenge, enfin, nos problématiques dans le domaine CND, contrôle non-destructif de la défense avec les différents milieux et les différentes petites problématiques qu'on a et Johnny, à la fin, présentera peut-être les solutions qu'on aura pour essayer de les résoudre. Voilà. Donc, le domaine est varié. Vous allez voir, je vais... Voilà. Petit rappel... Bon, je vais revenir sur la planche avant. Voilà. Petit rappel sur le contrôle non-destructif, peut-être pour les non-initiés qui suivent cette conférence. Donc, c'est un domaine pour... Donc, comme le nom l'indique, contrôle non-destructif. Donc, on va chercher à l'intérieur de la matière avec différentes techniques qui sont présentées là, des défauts présents. et donc, le but est de vérifier la conformité du matériel, surveiller avec des plans d'inspection, donc, que le matériel ne présente pas de dommages, expertiser en cas d'avarie et puis prévoir, essayer de prévoir au cas où ce qui peut arriver. Voilà. Pour la sécurité, aussi bien côté aéronautique des vols que sur l'emploi de nos matériels navals ou terrestres. Voilà. C'est une technique, enfin, un domaine très codifié, le domaine des essais non-destructifs, de l'évaluation non-destructif, puisque c'est plus ou moins géré par ce qu'on appelle la co-friend, vous en entendre peut-être parler, et on a des certifications, les opérateurs qui pratiquent des contrôles sont certifiés dans chacune des différentes méthodes et prennent leurs responsabilités pour réaliser le contrôle. Donc, on a des méthodes basiques qui sont le visuel, qui sont des techniques qui font appel à beaucoup d'expériences, mais qui permettent au moyen d'endoscope ou de visuel d'inspecter une structure. C'est le tout premier contrôle à faire. Après, on a des méthodes qu'on appelle surfaciques, donc le reçuage et la méthodestopie qui sont des très vieilles méthodes. Et puis, on va aller dans des méthodes un peu plus technologiques comme les courants de Foucault, les ultrasons. Alors, vous avez des représentations rapides un peu sur le côté. Ça, c'est maintenant du mapping en courant de Foucault pour de la corrosion, des ultrasons multi-éléments avec ce qu'on appelle les C-scans. Certains ont dû parler de ça. dans les matériaux composites pour voir les endommagements de nouvelles technologies qui nous ont pu acquérir d'ailleurs grâce à Johnny au bureau innovation des matériaux qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'ultrasons maintenant TFM, donc qui permettent d'avoir une vue un peu en coupe et des choses très intéressantes par exemple d'une soudure. On fait aussi de la radiographie, de la thermographie infrarouge et de l'émission acoustique. Donc là, ce sont toutes les techniques que nous maîtrisons et que nous appliquons à DGA-Therm. Donc je vais passer à la planche d'après. Voilà. Trop vite sur la souris. Voilà. Donc notre compétence en contrôle non destructif donc au sein de la DGA. Donc notre activité un peu, Emmanuel l'a donné tout à l'heure en présentant, en présentant. Donc notre activité c'est donner un avis technique sur le contrôle qui est fait donc dans tous les milieux des forces. Voilà. Donc c'est bien armés de terre donc aéros et puis marines. Aussi les satellites. Voilà. Ça fait partie aussi de nos compétences. Le suivi de l'innovation. Donc quand il y a des innovations dans le matériel, des projets financés, rapides, autres, FUI. Donc on a une personne dans l'équipe qui suit ces projets-là. On est impliqué dans tout ce qui est contre-expertise CND donc sur les matériels quand il y a des dommages en services pour essayer de comprendre le pourquoi et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour l'éviter. La démonstration de faisabilité. Donc quand on a des problèmes techniques, vous allez voir, on va balayer sur la vie d'un matériel, sa longue vie. on a des fois des nouvelles possibilités pour contrôler un matériel. Nous faisons aussi, le film l'a présenté, donc il y a multitude d'essais à des GATA, donc des essais de structure, pneus, voilà, tous ces essais où nous participons au contrôle. Nous sommes le premier intervenant pour faire le contrôle sur ces essais-là. et l'animation du réseau CND Minarm, alors on voit, c'est un peu ce qui est en dessous. La communauté des gens qui font du contrôle au sein du ministère des armées, c'est le sigle Minarm. Donc il y a des spécialistes dans l'armée de l'air qui sont sur Clermont-Ferrand. L'armée de l'air est organisée pour faire ces contrôles. Les services SIAE, c'est le service industriel de l'aéronautique, donc ce sont les anciens AIA, pour ceux qui connaissent, donc Bordeaux qui est spécialisé dans la partie maintenance moteur. C'est tout l'entretien, niveau 3, NTI 3, on l'appelle, Clermont-Ferrand, QERS, et aussi l'AIA Bretagne qui elle est en niveau NTI 2. Donc pour tous les appareils aéronavales et puis tous les appareils de l'armée de l'air et puis hélicoptères. Tous ces matériels sont sous contrat SIAE sauf les KC131 les ravitailleurs qui sont encore chez Sabena. Donc on est en contact avec les industriels bien sûr puisqu'on discute avec leurs spécialistes CND au sujet des méthodes, des académiques puisqu'on suit des projets qui sont encore en étirel très très bas dans les laboratoires. Les fabricants de matériel CND donc pour pouvoir utiliser ce matériel, ces nouveaux matériels qui sortent, ces nouvelles technos pour les appliquer sur nos contrôles. Et puis nous sommes en liaison avec les experts des GADT ou les architectes de programme comme conseil. Voilà, cette partie-là. Donc notre compétence CND s'est nourrie au fil du temps à partir des essais que nous faisons chez nous à TA depuis de nombreuses années de contrôle. donc les expertises que nous menons avec le labo associé au labo expertise et investigation après accident. Le suivi de toute la veille techno, des rapides, des fuis, toute cette partie-là de brevets et tout ça façonner notre compétence CND au sein de la DGA. Nous sommes donc l'entité vraiment technique qui est en relation pour la partie programme. On est en partie recherche et développement alors que nos collègues des CIA et armées de l'air eux sont vraiment souvent dans de l'applicatif. Alors je vais passer à la slide d'après. Le but un peu de cette présentation c'est de vous présenter des problématiques pour avoir ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle donc permettre à un équipement de fonctionner tout au long de sa vie. il y a eu un peu des placés sur l'écran. Je vois les alors dans la mise en page simplement voilà un peu la vie d'un programme donc on commence 10 ans avant à définir une méthode pour évaluer des matériaux. On va lancer après la phase de fabrication où là il faudra bien sûr contrôler la fabrication et puis on va suivre sa vie donc avec des contrôles périodiques. Alors en aéronautique c'est souvent défini par le constructeur on va dire qui a mis son plan d'inspection en fonction de la tolérance au dommage qu'il a prévu sur ses matériaux et donc de la capacité de détection et donc des pas d'inspection qui auront été définis et puis dans le temps il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent et là il faut essayer de trouver une nouvelle solution et on va de nouveau générer des contrôles qui n'étaient pas prévus au départ mais qu'il va falloir mettre à la suite. Pour vous donner donc une idée sur deux programmes emblématiques le Rafale donc on a commencé dans les années 80 et puis en livraison 86 enfin pardon en 2001 et on ne sait pas on ne connaît pas encore la fin du service actif puisqu'on est au standard maintenant 4 normalement pour le porte-avions de nouvelle génération qui va remplacer le Charles de Gaulle donc on a entendu parler il vient d'être notifié en 2021 des travaux de définition à l'industriel Naval Group le début de construction est prévu pour 2025 pour des essais à la mer en 2036 avec une livraison à la marine en 2038 et une fin de service actif actuellement on est sur les 40 ans donc on peut penser au plus tôt en 2078 donc dans notre problématique donc du contrôle en constructif on peut bien voir que les technos que nous avons actuellement en 2021 pour définir comment contrôler un soudage qu'est-ce qu'on va mettre en place est-ce que nous aurons peut-être en 2078 et bien ça n'aura voilà il risque d'avoir un grand step techno entre les deux comme on l'a vécu entre le début des matériels qui existent maintenant qui ont déjà 30 ans de vie comme des sous-marins nucléaires d'attaque voilà je suis encore passé trop vite sur je suis désolé ma souris voilà comme ça donc l'idée première surtout sur la partie c'est un gros objectif de l'armée de l'air ce qu'ils appellent maintenant la maintenance 4.0 c'est améliorer la disponibilité opérationnelle et réduire les coûts de maintenance donc les besoins c'est la réduction des temps d'inspection on veut aider au diagnostic prédire les défauts limiter les opérations de démontage pour essayer d'aller chercher le défaut qui se trouverait dans certains assemblages il faut démonter les fixations et puis accéder à la zone de contrôle on va avoir des nouvelles problématiques qui vont arriver aussi donc les réparations de dommages de combat ça c'est quelque chose qui arrive donc comment réparer rapidement faire avec un patch ou en fabrication additive faire une réparation qui permet au matériel de rejoindre la base en vue d'une réparation après plus plus approfondie voilà et donc tout cela il va falloir mettre en place des moyens pour le détecter et pour arriver à cette disponibilité opérationnelle donc on voit beaucoup de robotisation on va en parler après on mise beaucoup là-dessus l'intelligence artificielle qui va aider au diagnostic le SHM donc qui devrait nous permettre aussi de prédire et d'avoir des informations sur des dommages des zones de dommages permettre de limiter les pas d'inspection quand la zone est compliquée où il faut aller chercher il faut démonter donc on peut peut-être espérer un jour positionner un capteur et puis ne pas avoir à déposer toute une fixation pour aller voir ce qui se passe plus loin toujours la recherche de méthodes de nouvelles méthodes donc toujours se maintenir sur les nouvelles méthodes qui sortent de détection qui sont en maturité qui sont bien sûr certifiées parce qu'il y a ce problème de certification de méthode de normalisation pour pouvoir l'appliquer dans le domaine aéronautique par rapport à la sécurité consigne de navigabilité la simulation de CND qui est apparue il y a quelques années qui nous permet d'anticiper les contrôles de simuler un défaut dans une pièce et de voir quelle est la meilleure méthode pour y arriver et puis des solutions de contrôle clé en main donc ça aussi il y a quelques utilisations mais on pense que partie armée de l'air surtout pour les théâtres d'opération il y aura comment détecter un dommage de combat dans du composite évaluer les délaminages des choses comme ça on pourrait avoir des petites solutions clé en main qui existent déjà sur le marché dans le côté industriel chez Airbus en fabrication voilà non toujours on va faire comme ça moi je ne peux pas passer je suis désolé voilà 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 donc quelques planches après pour présenter nos problématiques dans les deux milieux surtout l'aéronautique et puis le parti domaine navale ce qu'il faut savoir c'est que quand même ces matériels sur la partie aéronautique appartiennent des constructeurs souvent d'Assos Airbus pour la 400M et donc c'est eux qui ont tous les matériaux moteurs aussi qui sont fournis par les matériaux moteurs donc sont fournis par des industriels et c'est eux qui donnent les consignes de contrôle les moyens à employer tout est bien qualifié à part que dans le temps il peut y avoir donc avec l'âge du matériel le vieillissement des problématiques et que même eux ne savent pas solutionner donc une des problématiques que nous avons actuellement donc vous avez avec les photos qui sont sur le côté c'est la thermo-oxydation de matériaux dans les matériaux composites organiques donc c'est de le lier à l'échauffement dans les zones dans les zones moteurs la température on a des matériaux qui présentent donc ce type d'endommagement et où la méthode qui était préconisée au départ par exemple c'était les ultrasons ne sont plus efficients pour essayer de détecter ce type d'endommagement donc voilà on est en train d'essayer de trouver des solutions pour essayer d'évaluer l'endommagement et de le suivre dans le temps pour pouvoir retirer le matériel au moment où cela devient critique voilà pour la question de sécurité des vols la détection de la corrosion sous contrainte donc dans les pièces en aluminium donc on a des flottes certaines flottes qui sont un peu anciennes et cette corrosion sous contrainte est une problématique de ces matériaux avec le temps et donc on a des zones qui sont inaccessibles voilà et ce type de défaut en plus est assez difficile à caractériser vu qu'il n'est pas souvent plan donc ça fera partie peut-être des challenges que l'on présentera dans quelques mois pour essayer de trouver des solutions le fameux défaut que les spécialistes en aéronautique connaissent bien pour la réparation dans les patches donc le défaut qui se bonde ligne là donc d'adhérence non détectable à une ultrason et alors il y existe des solutions on a financé des solutions qui sont encore à l'état de laboratoire ou chez un industriel mais on n'a pas encore de solution chantier et voilà on n'a pas on n'a pas de solution et pareil sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est si les industriels les fabricants de matériel c'est un marché de niche ils ne vont pas chercher à développer ce matériel là donc il faut qu'on trouve des solutions avec des solutions innovantes et juste pour une application donnée un point important c'est le process de trouver un process de qualification de nouvelles méthodes de contrôle donc j'expliquais tout à l'heure que les méthodes le matériel peut durer sa vie va être une quarantaine d'années donc au bout d'une quarantaine d'années les matériels qui étaient prévus au départ dans les cartes d'entretien sont obsolètes on a même peut-être des nouvelles technologies qui sont plus sensibles plus pratiques et donc il faut pouvoir faire évaluer ces cartes de travail on appelle et donc ça ça demande une recherche industrielle enfin on n'a pas encore de solution de process on va dire rapide pour qualifier et passer rapidement d'une méthode à une autre de faire la comparaison de méthode et de changer de méthode recherche et évaluation de cric à l'intérieur de réservoir donc ça c'est un sujet qui avait été proposé je le présenterai après un sujet à IDMCO au salon du Bourget et nous n'avons personne qui a postulé parce que personne n'a de solution pour aller inspecter en visuel à l'intérieur d'un réservoir je vais résumer vite fait la problématique c'est qu'un réservoir il faut le vider il faut attendre et après il faut attendre deux jours pour le ventiler et après on va aller à l'intérieur pour contrôler aller chercher de la cric en visuel et donc on voudrait réduire ce temps d'inspection toujours pareil ma souris qui prend deux je suis désolé les innovations attendues par contre dans le secteur aéronautique dans le futur si ma souris voilà donc vous avez certainement entendu parler du programme SCAF je vais essayer de revenir doucement dessus voilà donc le programme SCAF qui est le système de combat aérien du futur donc va mettre en oeuvre certainement un nouveau concept d'aéronef en plus de sa composante gestion d'une flotte donc on peut penser que le SHM les capteurs intégrés vont faire leur arrivée sur ces nouveaux matériels et donc on a à qualifier ces nouveaux matériels donc on suit actuellement un peu ce qui se fait et on sera certainement amené à faire des études pour savoir après quelle est la meilleure solution il faut-il qu'ils soient intégrés collés est-ce que on utilise des capteurs qui reproduisent vraiment des contrôles ou qui sont qui enregistrent des données et qui permettent de faire une prédiction en fonction de l'environnement des constantes environnementales une prédiction d'endommagement possible voilà donc il va falloir qualifier comment on peut intégrer c'est comment employer ses capteurs donc je répète donc intégrer ou coller comment on les alimente comment on les câble la transmission de données comment ils fonctionnent en autonomie voilà toute cette partie là qui devrait amener donc normalement un gain de maintenance et de disponibilité de ce type de matériel toujours dans le même type de programme on sait déjà qu'il va y avoir de nouveaux matériaux on a parlé tout à l'heure j'ai entendu parler de thermoplastique donc ces nouveaux matériaux il va falloir développer des nouvelles méthodes de contrôle pour qualifier ces assemblages donc voilà c'est un nouveau challenge il va falloir peut-être sortir avec les méthodes actuelles ne seront pas compatibles donc il va falloir les faire évoluer et puis pour la flotte actuelle ce qu'on attend c'est l'adaptation des structures des systèmes plus verts on va dire donc on a toujours la problématique du reçuage et de la manétoscopie qu'ils veulent qu'on souhaite remplacer remplacer ou au moins limiter la contrainte environnementale qu'ils présentent l'analyse automatisée de cartographie alors ça ça commence un peu à arriver donc on fait une cartographie puis on compare en ultrasons sur une zone sur une zone d'un avion et puis on vient comparer avec la cartographie d'avant est-ce qu'on a des défauts est-ce qu'ils ont évolué voilà quelle est leur taille donc tout ça pour gagner pour gagner du temps et aider les opérateurs à l'analyse à l'analyse de la zone et puis la fabrication additive qui arrive et donc toute cette problématique de qualification et de contrôle de ces zones là je suis passé une planche de plus Johnny je vais te laisser la main sinon pour passer comme ça comme ça c'est très bien merci donc dans le domaine naval donc alors là on a de plus grosses structures on a aussi un industriel important naval groupe là-dedans donc on est on intervient nous surtout sur la partie après maintien en condition opérationnelle avec le service de soutien de la flotte qui fait qui fait l'entretien des navires des différents navires donc on a des problématiques actuellement sur le contrôle de ce que vous voyez en haut à droite c'est des super structures ou des ponts de bateaux qui sont faits comme ça avec du composé de la fibre de verre résine fibre de verre qui font quelques millimètres d'épaisseur avec une structure en bois du balsa pour être légère et puis une autre peau en fibre de verre en fibre de verre et ça ce sont des panneaux de super structures de verticaux et on a des infiltrations d'eau à l'intérieur et on ne sait pas encore bien les qualifier et donc actuellement on fait de la dépose sans avoir pu faire le contrôle on souhaite possiblement le robotiser pour gagner du temps en contrôle éviter les échafaudages ou des choses comme ça puisque c'est des structures qui sont verticales voilà pareil notre problématique le contrôle robotisé pour des cartographies de corrosion d'une coque de navire et alors la particularité à flot veut dire que l'idée actuelle c'est pour gagner aussi sur les temps de maintenance et les coûts d'entretien avant un bateau rentrait en carénage donc il rentrait dans le bassin le bassin était vidé on décapait toute la surface du bateau et on allait ou en contrôle ultrason ou en visuel on allait rechercher toutes les zones qui étaient corrodées ou même on avait prévu de code à chaque tranche tous les arrêts techniques tous les 5 ou 10 ans on faisait petit à petit au bout de 10 ans à coup de tranche arrière tranche avant et milieu on arrivait à refaire tout l'ensemble du bateau l'idée c'est plus de partir sur le bateau arrive il n'est pas encore rentré en cale on fait un contrôle de toute la superficie donc de la coque donc les éléments extérieurs et puis tout ce qui est sous l'eau donc là aussi il y a une problématique d'étanchéité des matériels on va contrôler donc sous l'eau et on va chercher on va faire une cartographie complète de la coque pour connaître les zones qui sont les plus endommagées et sur lesquelles il faut faire les efforts d'entretien et de réparation voilà donc c'est vraiment une autre approche de ce qui se faisait avant les difficultés c'est que la coque elle va arriver avec encore ces petits coquillages qui seront collés dessus donc ça va perturber les méthodes de contrôle sur des coques on va avoir on a des bateaux qui ont des coques en aluminium ou en fibre de verre donc là pas de possibilité d'utiliser un robot aimanté donc il va falloir trouver un système de robot qui arrive à rester à distance de la coque et qui peut faire le contrôle notre problématique aussi c'est qu'il faut faire donc sur un bateau qui peut faire 100 mètres de long il faut arriver à être positionné et puis être répétable donc dans 10 ans ou 5 ans ou 10 ans après il va pouvoir recontrôler la même zone et avec la même précision de positionnement et puis comme on peut voir sur la photo d'à côté sur les photos de droite donc une corrosion dans une coque en aluminium avec vous avez ici la règle là donc on peut avoir des petits chancres de corrosion qui font 10-15 mm et qui font après un petit trou dans la coque qui peut faire 3 mm de diamètre donc on a des sensibilités de détection qui sont aussi assez pointues voilà la dernière planche mais c'est la dernière partie c'est aussi la cartographie des défauts sur des navires à flots mais qui vont être donc en E en fibre de vert Johnny on peut passer à la voilà les innovations attendues dans le secteur un peu comme tout à l'heure dans les futurs programmes donc le futur programme du sous-marin nucléaire lanceur d'un jet de troisième génération donc on a un souci de contrôle sur bien sûr sur les 40 ans de vie d'un bateau il y a de la corrosion qui se fait en interne et on a une limite on doit mesurer régulièrement cette épaisseur de coque pour être sûr que le bateau tient bien est capable de résister aux profondeurs aux profondeurs auxquelles il est confronté donc il faut faire du contrôle actuellement on a un contrôle ultrason qui est fait par la coque extérieure mais ces bateaux seront équipés de métamatériaux qui se font de la discrétion acoustique qui sont déposés à l'extérieur et on veut éviter de déposer ces matériaux donc on veut essayer d'évaluer la perte d'épaisseur dans des zones qui sont inaccessibles à l'intérieur du bateau sans déposer sans déposer ces protections donc c'est un beau challenge pour nous côté contrôle et puis sur la flotte actuelle on a dans un bateau il y a beaucoup de circuits d'eau entre le refroidissement de la partie moteur la génération d'eau pour les servitudes donc on a des corrosions qui sont parfois assez importantes et on aimerait bien avoir un capteur qui puisse aller dans des zones inaccessibles et nous donner des informations on pourrait rêver du système comme les gastro-entérologues où on avale une petite capsule et puis on récupère à la fin le résultat et le film du trajet à l'intérieur du corps donc qui sait peut-être un jour grâce à vous on arrivera à faire quelque chose comme ça et puis on peut on peut aussi penser qu'avec la maturité de certains technos SHM on pourra aussi les implanter sur les structures des navires et sur le système de propulsion voilà et la dernière planche Johnny pour ma part normalement donc c'est un petit rappel sur un projet AID donc de l'agence innovation de défense qui est au moment de sa création en juin 2019 sur la maintien en conditions opérationnelles dans le secteur aéronautique donc c'est un projet qui a été présenté au Bourget en 2019 avec c'était chose de très court il y avait deux mois pour souscrire enfin pour répondre à l'appel à projet donc vous trouverez avec le lien encore il existe sur internet donc les définitions et ce qui était demandé et on peut lire dans j'ai pris un petit extrait que on demande à ce que le caractère innovant des propositions pourra consister à détourner des technologies existantes par exemple en des milieux d'un usage dans des milieux non aéronautiques donc vraiment on ne s'est arrêté à rien et je suis très fan moi de la quand on a besoin dans le contrôle naval il y a peut-être quelqu'un qui sait faire un aéro et dans l'aéro il y a peut-être des technos qui existent dans le naval qu'on peut ou dans une autre techno qu'on peut appliquer vraiment il faut arriver à sortir et c'est peut-être ce qui bloque que chacun reste dans son domaine d'activité donc il faut vraiment ouvrir l'info à tout le monde et on pourra avoir des résultats intéressants et d'ailleurs on peut le voir donc sur la droite là le robot donc il y avait plusieurs problématiques donc celle du contrôle des surfaces surtout sur les rafales donc on demandait à pouvoir faire rapidement une cartographie d'une voilure à faire le traitement d'images et puis surtout en aéro on a bien sûr un avion il a sur sa voilure il a une partie extrado et une partie intrado l'extrado ça va on est dessus pour l'intrado quand on veut coupler en ultrason c'est un peu plus compliqué donc cette solution du robot qui est présentée en haut de chez la société RoboPlanet permet de faire des zones d'acquisition de 500 par 500 intrado extrado on n'est pas encore sur des zones courbes on n'est que sur du plat et cette cette société RoboPlanet elle est spécialisée dans le contrôle de faire des robots dans le contrôle des tanks de stockage des réservoirs dans les tuyauteries pour le oil and gas et dans la marine mais pas du tout c'était sa première incursion dans le milieu aéronautique et pourtant au milieu d'autres challengers c'est elle qui a remporté le marché et puis la société Donneclé donc avec un drone qui fait et des systèmes optiques qui permet de faire le contrôle automatisé d'un avion et comme ça on a quelque chose qui est répétable voilà donc là le drone se débrouille tout seul et fait son contrôle il a scanné la géométrie de l'avion et il fait tout seul son contrôle de l'aéronef en plusieurs fois parce que chaque fois il doit venir recharger ses batteries et il va faire donc une cartographie de tous les défauts qu'il a pu trouver sur sur l'appareil voilà donc c'est une aide importante pour la maintenance voilà j'en ai fini pour ma part merci et vous voyez qu'on a donc beaucoup de challenges à relever on compte sur vous donc moi ce que je vais vous présenter pardon je sais pas Emmanuel vous voulez faire des questions ou on les fait après on les laisse après j'ai déjà pas mal de questions on peut faire des questions on fait les questions donc effectivement beaucoup de beaucoup de sujets c'était super intéressant j'ai fait un peu d'humour mais il y a de quoi bosser jusqu'en 2078 là ouais c'est ça alors les questions le SHM ne présente-t-il pas le problème d'alourdir les aéronefs est-il viable pour l'aéronautique alors on peut penser quand on parle de SHM on est sur des capteurs on est actuellement en train de réduire les tailles donc c'est des capteurs piézo si on parle côté ultrason c'est de la feuille plastique c'est moins de quelques dixièmes d'épaisseur enfin centièmes de millimètres et puis même en ultrason en courant de foucault on a des c'est du film c'est des films donc c'est rien c'est après c'est le câblage ça dépend de tout ce qu'on veut centraliser ça peut être compliqué après suivant c'est une c'est toute une approche c'est comment dire ça il va falloir faire des choix soit on on veut faire un suivi permanent soit on donc ça oblige à câbler à avoir plein de réseaux d'ordinateurs de rajouter du poids de l'énergie pour exciter tout ça soit on peut penser qu'on peut poser le capteur qui soit autonome il y a des sociétés qui commencent à réfléchir avec une récupération d'énergie ou ou alors on vient amener l'énergie dans la zone et puis on a le retour d'informations tout est tout est sur la table il y a des gens qui cherchent alors on voit on parle beaucoup de SHM dans notre milieu surtout sur la partie c'est vrai all and gas sur le secteur pétrolier ou sur le secteur des bâtiments des ponts des choses comme ça du suivi de conduite aussi dans le secteur hydraulique de l'EDF ils font ces choses là pour l'instant encore en aéro voilà on n'est pas rentré dans le tout SHM et on ne fait pas voilà il faut qualifier les matériels si on vient les coller il faut qu'on soit sûr que ça tient pendant les 20 ou 30 ou 40 ans où ils seront mis en place et pouvoir leur faire leur confiance pendant 20, 30 ou 40 ans donc il y a plein de problématiques mais l'alourdissement non il y a des problèmes peut-être de compatibilité électromagnétique et bon ok alors une question sur le programme SCAF l'intégration de capteurs d'émissions acoustiques pertinent pour le suivi d'un endommagement est-elle une piste ? on y travaille dessus on a fait des essais récemment dans les composites ça marche assez bien dans les métalliques on a plus de problèmes mais mes collègues travaillent là-dessus pour essayer d'identifier en fonction des bruits puisque l'émission acoustique on reçoit des bruits des salves d'écho et donc comment on peut discriminer et dire voilà la fissure elle est là à tel endroit et c'est vraiment une fissure c'est pas un bruit c'est pas un bruit de fonctionnement parce que le fretting va émettre du bruit l'émission acoustique est un par rapport c'est vraiment un sachant qu'il faut écouter en permanence par rapport à on peut pas faire de venir après une fois que l'avion est posé pour aller faire de l'émission acoustique pour le reçu vers des produits biodégradables elles existent ainsi que des solutions pour digitaliser les résultats et ainsi avoir une traçabilité des défauts détectés est-ce que ce sont des solutions qui peuvent répondre alors on sait que ça existe déjà sur le marché il y a des choses comme ça ça serait l'idée est même des fois de pouvoir peut-être supprimer le reçu H et d'utiliser si on peut des courants des courants de Foucault enfin des techniques surfaciques autres comme pour la magnétoscopie voilà de la thermographie essayer de trouver des technos pour même éviter d'avoir à faire du reçu H ou de la magnéto mais ça rejoint le problème du process où le constructeur a dit sur sa carte de travail cette pièce doit être contrôlée en reçu H et pour arriver à faire changer de méthode c'est une c'est une longue longue démarche à faire de qualification effectivement alors il y a effectivement toujours une question sur l'alternative verte avez-vous pensé à investiguer la thermographie active donc ce que tu dirais thermo-induction thermographie laser en remplacement du reçu H ou de la magnétoscopie il s'agit d'une très bonne alternative verte sur pièces métalliques il est possible avec ces solutions de robotiser le contrôle et automatiser la fonction mais point négatif la normalisation et les certifications aéros sur lesquelles nous travaillons au niveau AFNOR et CEN voilà c'est ça la pièce le constructeur a dit de faire avec un matériel et on est enfin une méthode et c'est qualifié c'est une nouvelle méthode qui est quand je parle de process on n'a pas de solution qui est simple voilà je dirais que dans le contrôle des soudures dans le domaine naval vous avez un truc qui est ils appellent ça les niveaux de qualité et donc on considère qu'avec un niveau de qualité équivalent on peut utiliser n'importe quelle méthode elles sont équivalentes elles ont une équivalence de qualité de contrôle pour le niveau de qualité d'une soudure donc on peut on peut choisir la méthode qu'on veut en condition de respecter d'accord alors pour la thématique CVR Balsa CVR avez-vous pensé au Terahertz il a été j'ai ma collègue qui suit ça c'est encore en condition de ce que je je sais elle est c'est un on n'est pas encore sur des équipements super portables et et facile à mettre en oeuvre par n'importe quel opérateur voilà c'est encore on est entre le labo et le Terahertz pourrait certainement marcher parce qu'on n'a pas de métallique là-dessus mais voilà on n'a pas on n'a pas fait d'essai on doit donner à des sociétés spécialisées qu'on suit dans le cadre de avec qui on travaille de rapide qui ont des projets avec la DGA on doit donner des échantillons pour faire des essais mais pour l'instant les solutions on n'a pas de on n'a pas encore sur le marché de matériel portable rapide et sur étagère quoi je veux dire ça reste encore voilà des technos de labo mais on est on est là pour ça dans ce ce thème d'Aerospace Valley d'innover et de voir ce qui pourrait être mis en oeuvre d'accord autre alors il existe des solutions SHM sans contact et sans fil directement incorporables dans des structures composites est-ce une solution susceptible de vous intéresser pour quelle application oui on connait ça il faut les qualifier donc là c'est pour la détection je suppose de défauts type délaminage mais il va falloir les qualifier pour voir si elles sont capables d'être pendant 20 ou 30 ans dans une structure et qu'elles ne vont pas générer elles de défaut voilà c'est actuellement il y a des programmes on est en train de faire des essais ou faire faire des essais à l'onérant là-dessus pour essayer d'évaluer le fait qu'on puisse intégrer comme ça des capteurs et qu'on n'est pas de on ne génère pas que le capteur ne génère pas de dommages voilà alors il nous reste un petit quart d'heure je vais laisser Johnny présenter la partie qui va être comment répondre à ce challenge pour DGA c'est un peu comment dire c'est un peu différent que pour Airbus la méthodologie parce que vous il faut passer par un AMI qui sera à venir donc je laisse Johnny présenter ça d'accord merci donc je vais d'abord présenter rapidement l'agence de l'innovation de défense qui est une petite soeur de la DGA direction générale pour l'armement donc qui a été créé vraiment en septembre 2018 mais a mis un petit peu de temps à se mettre en place donc vous retrouvez sur la planche le site internet que je vous invite à aller voir vous y trouverez les grands axes majeurs de développement et pour information j'ai mis aussi le site démarche simplifiée sur lequel si vous pouvez directement déposer un dossier de candidature si vous estimez que votre produit répond à une problématique là je vous ai mis un document qui est aussi accessible sur ce site donc de l'agence d'innovation de défense qui s'appelle Droïd un document de référence de l'orientation de l'innovation de défense celui-là date de 2020 donc il est à l'intérieur on peut trouver un paragraphe qui dit que l'objectif est de détecter et capter pourquoi donc afin de capter les innovations produites par le secteur civil donc le ministre doit se donner les moyens de les détecter de les caractériser en faisant de la veille techno on va dire et elle s'appuie entre autres donc sur différents partenaires et entre autres des pôles d'innovation constitués autour des centres d'expertise et d'essai de la DGA qui sont les véritables relais de l'agence en région donc à droite vous retrouverez un petit peu les différents pôles d'innovation défense existants il en manque un ou deux et d'autres qui sont en cours de création vous voyez un petit peu partout dans toute la France donc je ne vais pas rentrer dans le détail et juste je vais parler un petit peu de celui-ci un ciel qui existe qui existe déjà donc qui avec DGA donc technique aéronautique vous voyez les membres ils sont avec l'armée de terre l'ISAE Supero et Aerospace Valley donc l'objectif c'est contribuer à la maturation et au développement à l'accompagnement et à la capitalisation des projets proposer ces projets à l'AID donc l'agence d'innovation défense et de contribuer aussi donc à la réalisation et à l'accélération des projets des projets innovants donc qui ont reçu un avis favorable de l'AID et pas que d'ailleurs c'est ce que l'on verra un petit peu donc ce pôle innovation a été signé il y a eu la convention en décembre 2019 dès avril 2020 on a lancé un AMI sur 12 besoins donc grâce à Aerospace Valley on a eu 102 réponses on a capté 11 projets issus donc de PME que l'on a aidé à présenter à l'agence d'innovation de défense actuellement il y a 8 projets qui sont validés qui vont bientôt être signés et dont 4 qui ont été labésés par l'agence de l'innovation de défense alors pourquoi 4 c'est parce que nous on a d'autres des fois d'autres canaux pour pouvoir valider les projets donc pourquoi je vous ai présenté Ciel qui représente finalement une division que l'on voit ici de déjà technique aéronautique et il y a actuellement un deuxième pôle innovation défense qui est en cours de création qui est donc dans le domaine de la sécurité de la disponibilité de la performance des équipements aéronautiques et des aéronefs et qui donc représente l'ensemble des autres divisions de déjà technique aéronautique dont les matériaux et structures dont vient vous parler Jean-Christophe ce pôle innovation de défense donc les différents partenaires sont vraiment on les a bien identifiés on n'est pas loin de de finaliser tout ça et on espère c'est plus qu'espérer la signature arrivera avant la fin de l'année dès que la convention sera signée on pourra lancer un AMI avec différents besoins voilà le processus on va se calquer un petit peu sur le pôle innovation ciel sur donc tout le nouveau domaine et essayer donc de de capter l'innovation et de mettre en place des nouveaux projets donc c'est pour ça que là on aura besoin des PME des industriels pour répondre à nos besoins voilà merci de votre attention moi j'en ai fini pour ma partie si vous avez des questions alors j'ai pas d'autres questions par rapport à cette seconde partie donc on comprend bien que toutes ces problématiques que vous avez côté SND donc vont être vont être posées lors de cette de ce prochain AMI alors elles vont peut-être pas toutes sortir au prochain AMI parce que bon on peut pas non plus sortir trop de besoins d'un coup par contre si vous avez des solutions ou des idées intéressantes par rapport aux problématiques à évoquer Jean-Christophe je vous invite à les faire remonter en attendant au pôle Aerospace Valley par Christelle Doudies qui est chargée plus particulièrement du domaine défense et elle nous fera remonter tout ça c'est à dire que ça n'empêche qu'on peut commencer déjà à travailler sur certains domaines si besoin effectivement on pose une question là est-ce que ces AMI sont parallèles au projet type rapide ? non non c'est en plus donc effectivement nouvelle question c'est du live est-ce que comme pour les rapides les réponses aux AMI doivent-ils être portées que par des PME ? non pas forcément c'est ouvert à tous donc tous ceux qui ont des solutions donc là nous ce que l'on se propose c'est que lorsqu'on dépose une AMI c'est de on examine le besoin il n'y a pas que déjà technique aéronautique il y a aussi les forces qui vont être nos partenaires on étudie les solutions les propositions et on les porte directement à l'agence de l'innovation défense ce qui met beaucoup plus de poids pour que le projet soit validé ok j'ai pas d'autres questions qui arrivent donc on te remercie pour la réponse alors dans le sondage je ne l'avais pas forcément tourné comme ça donc je comprends que si si des offreurs de solutions ici présents ou qui écouteront le replay souhaitent être mis en contact avec vous donc ils prennent contact avec le pôle donc avec moi-même ou Christelle Doudiet qui elle fera le pont avec vous on va dire vu que c'est la représentante déléguée des GA au pôle et on vous montra les propositions qui seront faites et voilà donc s'il n'y a pas d'autres questions que ce soit sur le sujet de Stéphane pour le FSW ou pour le contrôle CND je n'en vois pas plus bah écoutez c'était très intéressant je pense que bah ce format a été plutôt concluant et on espère qu'il y aura de la mise en relation derrière en tout cas en live on a déjà eu quelques demandes donc on va vous remonter ça pour les participants présents si vous aussi vous avez des problématiques n'hésitez pas à nous à passer par nous et remonter et on pourra organiser ce genre de ce genre de de manifestations et d'événements et et puis bah écoutez moi c'était c'était un plaisir de pouvoir de pouvoir passer ces deux heures avec vous des sujets très intéressants merci je ne l'ai pas dit au début mais merci à Clémence qui m'a assisté pendant ce pendant ce webinaire pour la partie logistique alors oui on me répond le sondage n'est pas sur le challenge 2 oui vous utilisez il doit y avoir un encart sur les les sujets que vous souhaitez les problématiques que vous souhaitez faire remonter utiliser cet encart cet encart de texte pour vous manifester par rapport au challenge 2 et je comprendrai vous me contactez directement voilà Guy est-ce que par rapport si t'es toujours là je ne sais pas est-ce que tu veux faire un dernier commentaire écoute non tu as été parfait non c'est pour dire que oui on est attentif et on réceptionnera toutes vos idées pour améliorer ce type de format d'autres idées ou remonter vos problématiques donc on est à votre disposition n'hésitez pas exactement ok donc j'ai bien vu le message de la personne qui n'a pas répondu donc ok pas de soucis merci à tous je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée d'être resté avec nous lors de ce dernier atelier des aerospace digital je vous dis à bientôt sur des salons au pôle n'importe où n'hésitez pas ça sera avec plaisir et je vous souhaite une bonne fin de journée merci à tous au revoir merci au revoir au revoir